Je m'appelle Denis Gagnon. Je suis designer pour femmes, prête à porter, haut de gamme. C'était un ami à moi qui s'appelle Nizou, qui faisait des collections. On avait déjà travaillé ensemble pour habiller des drag queens. Il m'a invité à faire sa première collection. J'étais vraiment subjugué, j'étais vraiment charmé, charmé. Il m'a proposé « Denis, tu devrais peut-être faire une collection ». Moi, je me disais « Non, je ne pourrais pas faire une collection, le monde s'interrogera pas mon travail ». Du coup, j'ai toujours continué, mais je faisais vraiment à ma tête, dans le sens où c'était des collections qui étaient plus théâtrales, parce que je viens de ce milieu-là. J'ai travaillé dans le théâtre, j'ai travaillé dans le cinéma. Et puis, ben voilà, ça va faire dix ans cette année. J'essaie d'avoir une continuité dans mes collections. La saison passée, j'avais travaillé la matière qui était la frange, et cette année, j'y reviens, mais avec des couleurs plus pastelles, des couleurs plus fraîches, des couleurs d'été. Je crée mes propres échantillons. Des fois, on travaille en patron, on travaille en moulage. Puis, après, t'as la coupe puis t'as la confection. Dans toutes ces trois étapes-là, je trouve que c'est important, il y a une partie de création. Ma grotte, c'est mon milieu, c'est ma sécurité. C'est l'endroit où je me sens vraiment à l'aise de créer. C'est quelque chose aussi que je trouve difficile parce qu'il n'y a pas de lumière et c'est un endroit que j'ai moulé. Les femmes qui portent du Denis Gagnon, qui sont-elles, d'après vous? Mais je pense que c'est des gens qui aiment la mode. Je pense que c'est des gens aussi qui aiment acheter, je pense, plus un produit entre guillemets un peu artistique. J'aimerais qu'on nous perçoit, nous, les créateurs de mode, pas comme des gens qui font de la guignée ou qui font du vêtement, mais comme un artiste, autant qu'un sculpteur, qu'un peintre, tout ça parce que je pense que le vêtement, c'est de la sculpture, ça parle, il y a une émotion et je pense que ça serait bien que le gouvernement même appuie ça un jour.